Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment utiliser chat dans l'application Gmail. Alors, normalement dans Gmail, vous avez Google Chat qui est disponible. Si vous ne voyez pas sur le côté gauche, dans la barre latérale de gauche, l'option chat, alors il faut aller modifier les paramètres de Gmail. On va faire ça ensemble. Donc pour modifier les paramètres de Gmail et faire apparaître chat dans Gmail, on va cliquer sur la roue des paramètres en haut à droite. Je clique sur la roue des paramètres et ensuite sur voir tous les paramètres. En haut de votre écran, vous allez avoir différents onglets. Il faut sélectionner l'onglet chat et meet. Ici, pour activer chat, il suffit de sélectionner, de cocher Google Chat. Au lieu de désactiver, on sélectionne Google Chat et ensuite enregistrer les modifications. Une fois que vous avez enregistré les modifications, dans la barre latérale de gauche, vous allez enfin voir chat et espaces, les espaces Google Chat. Aujourd'hui, notre focus, ce sont les chats dans Gmail. Donc je vais cliquer sur chat. Sur la partie gauche, je vois les différentes conversations que j'ai déjà. Donc il y a des personnes avec qui je chate déjà. Et j'ai la possibilité de lancer des nouvelles discussions. Si je clique sur Nouvelles discussions, ici, dans le champ Contact, Espace ou Application, je vais pouvoir taper le nom de la personne avec qui je souhaite chatter. Par exemple, si je tape le nom d'une personne, son adresse email va apparaître. Je vais pouvoir la sélectionner. La conversation va s'ouvrir sur mon écran. Et pareil que dans l'application Chat, je peux taper du texte. Si maintenant, je tape du texte, j'ai également la possibilité de formater le texte en utilisant l'option qui se trouve en bas à droite. Donc je clique sur le A, qui va faire apparaître les différentes options de formatage. Par exemple, mettre le texte en gras, en italique, en souligné. Je peux également changer la couleur de mon texte, créer une liste ou parer mon texte. Autre option qui est disponible, c'est l'ajout d'émoticônes. Donc ici, j'ai le petit icône pour ajouter des émoticônes. C'est la même liste que d'habitude. J'ai également la possibilité d'insérer des GIF. J'ai également la possibilité d'ajouter, d'importer des fichiers qui se trouvent en local sur mon ordinateur et les importer dans la conversation. Et je peux également lancer une visioconférence instantanée. Donc pour envoyer tout cela, une fois que j'ai terminé mon message, une fois qu'il est prêt, je peux cliquer sur la flèche bleue ici, envoyer le message. Ce que j'ai également la possibilité de faire, même si mon message est lu, enfin envoyé et lu, j'ai toujours la possibilité de le modifier par la suite. Donc ici, si je souhaite modifier Hello, je peux passer ma souris dessus et ensuite cliquer sur le crayon qui apparaît sur la partie droite. Donc si par exemple, j'ajoute du contenu à mon message, voilà, même si le message est lu, on peut toujours le modifier. Et à côté de la personne qui a envoyé le message, on a l'information ici que le texte a été modifié. Donc s'il y a du contenu qui est modifié, vous êtes tout de même au courant. Ce que vous pouvez également faire, c'est ajouter des réactions à des messages. Donc si par exemple, Water ici répond à mon message, je peux ajouter des émoticons à son message. Autre action qui est disponible, c'est la possibilité de partager des fichiers. Donc si je clique sur la partie droite ici, pardon, la partie gauche, je peux cliquer sur plus. Mais ici, j'ai la possibilité d'ajouter des fichiers Drive dans ma conversation avec Water. Donc ici, je peux par exemple sélectionner un fichier qui se trouve sur Drive et l'insérer dans la conversation. Si je clique sur plus à nouveau, j'ai également la possibilité de lui envoyer une invitation pour une réunion. Si je clique sur invitation agenda, qu'est-ce qui se passe sur la partie droite de mon écran, j'ai ce panneau qui s'ouvre et j'ai en fait mon agenda qui est visible plus celui de Water et je peux du coup facilement trouver un moment où on est libre tous les deux pour une réunion. Par exemple, lundi prochain, voilà, à 17h, on est tous les deux disponibles et je peux lui envoyer cette invitation en cliquant sur enregistrer et partager. Du coup, Water va recevoir comme d'habitude une notification par e-mail comme quoi je lui ai envoyé une invitation. L'invitation va aussi apparaître dans son agenda mais elle apparaît également ici dans notre conversation chat. Par rapport aux conversations que j'ai déjà ou toutes les conversations avec les personnes que j'ai qui s'affichent sur la partie gauche, je peux bien sûr faire des actions aussi sur ces différentes conversations. Quand je passe ma souris sur une conversation, il y a trois petits points qui apparaissent et via ces trois petits points, je peux par exemple marquer une conversation comme non-lue, comme ça j'y reviens plus tard parce que voilà, je l'ai marquée comme non-lue pour me souvenir d'y revenir pour peut-être y répondre plus tard. Je peux également épingler la conversation si je souhaite qu'elle reste en haut de la liste des conversations, comme ça elle ne se perd pas parmi toutes les autres conversations et restera bien toujours en haut de la liste. Trois petits points à nouveau, je peux désactiver les notifications, je peux bloquer la conversation, c'est-à-dire que Water ne pourra plus m'envoyer des messages et je ne pourrai plus lui envoyer parce que je l'aurai bloqué. Alors cette fonctionnalité-là peut paraître bizarre s'il s'agit d'un chat avec un collègue mais imaginez que vous ayez un chat avec un client et que cette conversation devient agressive, vous pouvez toujours bloquer la personne étant donné que vous pouvez chatter potentiellement avec toutes les personnes qui ont un compte Google. Vous pouvez également masquer la conversation, ce n'est pas qu'elle est supprimée, c'est juste qu'elle est masquée et vous pouvez également supprimer la conversation si elle n'est plus du tout nécessaire. Alors voilà, ça c'était pour les discussions, donc les chats que vous pouvez, les options de chat que vous pouvez utiliser dans Gmail. Une autre option qui dépend de chat dans Gmail, c'est votre statut. Donc en haut de votre écran, vous avez ce bouton qui apparaît ici, actif, sur lequel vous pouvez cliquer pour modifier votre statut et ce statut du coup apparaît dans Google Chat, apparaît également dans votre Gmail et vos collègues sont au courant, donc si vous êtes disponible pour discuter, pour une autre réunion éventuellement. Si vous n'êtes pas disponible, si vous ne souhaitez par exemple pas être dérangé, donc les notifications de chat sont également désactivées. Vous pouvez également vous afficher votre statut comme absent, donc vous êtes absent, vous ne travaillez pas par exemple, bien que ce statut-là est défini automatiquement si vous n'êtes pas connecté aux applications Google et vous pouvez également créer vos propres statuts Google Chat. Donc ici, en cliquant sur « Ajouter un statut », vous avez la possibilité soit de sélectionner d'autres statuts qui sont déjà disponibles, soit créer vos propres statuts. Par exemple, ici, je suis en train d'enregistrer une vidéo, donc je vais créer le statut « Vidéo ». Je vais lui choisir un petit émoticône, donc je vais mettre le micro. Voilà, et je peux également indiquer pour combien de temps je souhaite ne pas être dérangé parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo. Donc il y a des durées déjà définies, donc que vous pouvez sélectionner ou vous pouvez personnaliser la durée vous-même. Donc ça peut être sur plusieurs jours et jusqu'à une certaine heure. Ici, on va juste mettre 30 minutes et ensuite terminer. Et maintenant, on voit que je suis active, donc je suis effectivement en train de travailler. Je ne suis pas en réunion et il y a un petit micro pour indiquer que je suis en train de, par exemple, enregistrer une vidéo. Voilà, ça c'était pour « Chat dans Gmail ». J'espère que cette vidéo a été intéressante et utile. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501